Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un souvenir, oui d'un souvenir, puisque finalement la première fois qu'on met les pieds dans Star Wars, c'est en mettant les pieds dans le plat avec eux. Vous l'avez compris, je vais parler des Fleet Troopers. Bon alors déjà au niveau figurine, qu'est-ce qu'on peut dire de ces Fleet Troopers ? Comme pour le reste de la gamme de Star Wars et Légion chez FFG, ils sont sensiblement en train de gagner en détail. On a de plus en plus de détails au niveau des vêtements, au niveau des plis, on a surtout énormément plus de détails sur les visages. On a des optiques qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus creusées, ce qui permet en fait avec juste un petit effet de peau et puis un petit coup de la vie de dessiner le visage en un rien de temps. On a aussi des peaux qui sont extrêmement dynamiques, moi je trouvais ça plutôt sympa cette série de sets. Ce que j'aime beaucoup également, c'est la facilité, on a de plus en plus de facilité à les assembler et puis il y a encore un petit peu de débardage pour eux, mais beaucoup moins qu'on a pu en voir sur d'autres figurines. Sinon, ce qui est à noter aussi, c'est la diversité. J'ai beaucoup aimé cette diversité, notamment le fait que dans l'équipe, il y a une jeune femme. Je trouve ça extrêmement notable. Les deux figurines type lourd sont plutôt sympas. J'ai une petite préférence pour le fusil à pompe. J'aime bien la figurine avec cette espèce de fusil, cette espèce de double canon. Je trouve ça assez cool. Après, la partie plus lance-roquette, je n'aime pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi le rebelle aurait le droit à un vieux tromblon des années 1800, alors que l'Empire, eux, ils ont droit à des lances-missiles plutôt futuristes. Puis, ben non, les rebelles, il faut que ce soit du tromblon. Je trouve ça absurde parce que finalement, on sait très bien que les armes, ils les trouvent au même endroit. Donc voilà, j'ai toujours été très mitigé pour ça. Allez, on va regarder les cartes et on va commencer bien entendu par la carte principale. La carte principale de Fleet Trooper, donc ça ne vaut que 44 points. C'est pas mal, je trouve. Point de vie 1, point de courage 1 là-dessus. Il n'y a rien qui retourne l'esprit. Les dés de défense, c'est du blanc. Bon, ben là, c'est pareil. On n'est pas Stormtrooper, on n'a pas une armure. Donc, on se défend en blanc. Je sais que ça fait énormément de mal aux joueurs rebelles. Par contre, attention, première chose à noter. Et ça, c'est la première troupe rebelle que je sache qu'il le fait. Ils transforment leur adrénaline à la fois en attaque et en défense. Alors que normalement, les rebelles ne la transforment qu'en défense. Donc, en défense, un adrénaline se transforme en bouclier. Et en attaque, un adrénaline se transforme en touche. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Ce sont des figurines qui se déplacent à deux. Donc pour l'instant, on n'est pas lésé. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est les caractéristiques de combat. Alors, non armé, un des noirs. Bon, voilà. Là-dessus, ça ne tire pas des masses. Par contre, pistolet blaster DH-17, plutôt intéressant. Il ne tire qu'à un, deux. Donc faites attention. Contrairement à toutes les autres troupes qui tirent à trois, eux ne vont tirer qu'à deux. Donc il va falloir vraiment que les troupes d'en face s'avancent ou que vous, vous alliez au contact pour pouvoir être efficient. Par contre, attention, vous lancez deux dés blancs. Alors je sais, je connais les réticences. Le dés blanc, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, vous en lancez deux. C'est-à-dire que vous en lancez deux par pion, par figurine. N'oubliez pas. Si vous avez quatre figurines, vous lancez huit dés. Donc huit dés, pour peu que vous ayez en plus visé, ça va vous permettre de relancer deux échecs pour améliorer le coût. C'est vraiment, vraiment badass. Le dés blanc, c'est un dés qui critique qu'il y a un taux de réussite qui est très faible. Mais si vous doublez votre lancée, là, ça devient vraiment intéressant. C'est vraiment l'appui de canardage. C'est le pistolet qui veut ça. C'est un pistolet, on le voit dans le tentif 4, qui canarde extrêmement fort. Donc voilà, ça, c'est la partie forte vraiment, vraiment, vraiment à noter du soldat de la flotte. Au niveau description, il n'y a pas grand-chose. Là-dessus, ça peut être mitigé. Opérationnel 1. Après avoir effectué une action attendre, gagner un pion de visée. Voilà. Donc on comprend, on comprend tout de suite l'objectif de cette figurine. C'est de se poser, c'est de prendre position, de fermer en fait la porte sur une partie du terrain. Vous allez vous positionner, vous allez vous mettre en stand-by. Éventuellement, vous y mettre avec la princesse-là qui va vous apporter des bonus. Des bonus au niveau de la suppression de vos pions. Mais également, la possibilité de vous équiper de pions de visée. Les pions de visée, si vous en avez un pour attendre et que la princesse-là vous en fournit un autre, ce n'est pas grave. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez et vous les consommerez d'autant plus. Donc vous améliorerez vos lancers de tir d'autant plus. Avec ces deux dés blancs que vous lancez pour chaque figurine, dès que les Stormtroopers vont se présenter, alors je dis Stormtroopers, ça peut être autre chose, mais pour l'instant c'est eux, ou les Snow, vont se présenter en fait à portée. Ça va être un déluge de feu. Et c'est vraiment ça le côté intéressant de la flite. Bon niveau équipement, je ne reviens pas sur les grands classiques qui commencent d'ailleurs un petit peu à être galvaudés. Ce serait bien que les FFG pensent à nous sortir des cartes d'amélioration qui divergent un peu parce que là on a pris l'habitude. Et puis surtout, ce que je trouve dommage, c'est que ça ne nous pousse pas à acheter les boîtes. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui achètent les boîtes pour les figurines, mais il y a des gens aussi qui achètent les boîtes pour obtenir des cartes supplémentaires et pour diversifier leur jeu. Et là franchement, on ne diversifie pas le jeu avec les cartes d'amélioration. On a de nouveau Grappin. Bon, je vous passe Grappin, vous n'avez qu'à regarder les autres vidéos, on en a déjà parlé mille fois. On a de nouveau la grenade à impact. Bon, ben voilà, rien de neuf non plus. Et puis on a également la fameuse carte qui permet d'ajouter une troupe. Bon, mettez-la sur la carte principale, cette information, pour ajouter une troupe. Vous payez 11 et puis voilà, arrêtez de nous mettre une carte en plus. Sérieusement, ça ne rime à rien. Les deux seules cartes d'amélioration qui nous restent, c'est les améliorations des troupeurs lourds. Bon, je ne reviens pas sur l'esthétisme de la version avec le MPL57. Donc le MPL57, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il va tirer à 1-3. Ouf, donc c'est toujours un peu plus que ce que font les flits, puisqu'ils ne tirent qu'à deux, eux. Par contre, bon, un des noir, deux des blancs. Je trouve ça un peu léger pour une arme comme celle-ci. Parce que les deux des blancs, on va dire que vous ne les lancez pas. Ou alors, il faut avoir visé pour être sûr de pouvoir les relancer. Donc n'hésitez pas à consommer des pions de visé, c'est très important pour la flit. Au niveau de la description, la déflagration, donc ça ignore les couverts, c'est déjà ça de pris. Et puis, impact 2 quand même. C'est-à-dire que si vous tirez contre une armure, vous pouvez changer jusqu'à deux touches en critique. Sachant que les critiques, ce sont les seules touches qui pénètrent les armures et qui font du mal aux bipons impériaux et à toutes ces saloperies-là. Allez, saloperie de rebelle. Allez, sinon, on a le fusil à dispersion. Donc celui-ci, moi, je le trouve beau. J'aime la figurine. Par contre, voilà, 1-2, puisque c'est un fusil à pompe. Bon, ça devient du dé rouge. C'est plus intéressant quand même, parce que le dé rouge, on sait que c'est le plus puissant de tous. Et puis, il a perforant 1, c'est-à-dire qu'un résultat bouclier va faire le saut automatiquement. Voilà, c'est clair que celui-ci, c'est un garde du corps, qu'il faut le positionner à côté d'un de vos héros. Et puis, si jamais il y a quelque chose qui s'approche, boum, il déflagre direct. C'est une belle figurine. Voilà, il y a un intérêt peut-être à l'avoir, mais moi, je reste quand même assez généralement mitigé sur ce package. Voilà, conclusion des flit troopers. Je suis embêté, en fait, parce qu'on nous appâte en nous disant qu'on va lancer deux dés blancs plutôt qu'un. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très, très intéressant. Mais finalement, ils n'ont que ça. Finalement, ils n'ont que ça. Ils ont, bon, effectivement, la touche et la défense qui se transforment en cas d'adrénaline. C'est intéressant aussi. On sent qu'il y a une volonté de faire quelque chose avec ces figurines. Mais pour moi, la distance 1-2 fait qu'ils vont arriver très tardivement dans le jeu. Parce que ça a beau être qu'une distance de plus, il se sera passé beaucoup de choses dans cette distance-là. Et notamment, le fait qu'eux se seront fait tirer dessus. Et ils ne sont malgré tout pas très solides, pas plus que les autres, puisqu'ils défendent avec du dés blanc. On sait que les rebelles, même avec le fait qu'ils transforment l'adrénaline en bouclier, souffrent beaucoup des tirs. Donc voilà, il va falloir vous planquer. Il va falloir protéger. C'est vraiment de la figurine garde du corps de la princesse Léa. Et pour l'instant, rien de plus. Certains auraient pu s'imaginer qu'on allait avoir des règles qui seraient liées à la contention du jeu. C'est-à-dire le fait de jouer dans une base ou le fait de jouer dans un vaisseau. Pour l'instant, il n'en est rien. Malgré, effectivement, la spécificité de la figurine. C'est peut-être le début d'une certaine limite. C'est-à-dire qu'on cherche à nous sortir des figurines qui sont, effectivement, qui touchent, en fait, à notre sensibilité de fan. Je pense que quand on nous sort les Stormtroopers, c'est logique. Quand on nous sort les Snow, ça l'est moins, surtout lorsque, en face, on ne présente rien. Il n'y a pas la possibilité de jouer, pour l'instant, des rebelles dans la neige et on a des Snow. On sent très bien que c'est pour titiller notre fleur de fan du film. Et comme les fans, les grands fans, sont fans de l'Empire Contre-Attaque, forcément, on leur sert de l'Empire Contre-Attaque. Là, on nous sert du fleet. C'est pareil, c'est New Hope. C'est le premier souvenir qu'on a, en fait. Ces personnages sont super beaux. Les figurines sont chouettes. Moi, j'ai hâte de les peindre parce que, voilà, je suis sensible à ça. Maintenant, sur la table de jeu, ne pas pouvoir tirer au-delà de deux, ça va être vraiment un vrai problème. Donc, je vous laisse choisir. Je vous laisse surtout commenter. Donnez-moi votre avis sur ces fleet troopers. Moi, voilà, j'ai ma boîte de fleet troopers. Je vais la peindre. Je ne sais pas comment et quand je vais la jouer. On verra ça ensemble, sans doute. Allez, n'oubliez pas de me rejoindre sur ma page Facebook. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de commenter. Et puis, n'oubliez pas non plus le petit concours que j'ai mis en place jusqu'à la fête des paires pour pouvoir gagner le Général Beers. Je vous remercie. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et malgré tout, avec les fleet troopers, c'est x2 cette fois-ci. Ça peut être sympa. Allez, on reste sur une bonne note. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada